le truc tout petit là bas c'est le cap blanc nez c'est là où on va pour vous dire je vais même pas arriver au cap que ce soit le blanc le gris j'arrive quand même à voir l'angleterre pour le contexte je suis avec thomas qui m'a hébergé en work away on habite à 20 km de la plage on a trouvé que c'était une super bonne idée d'aller à la pêche aux moules 4 cm 5 kg max à la main ou à la cuillère ben oui ça évite d'utiliser un râteau qui va racler toutes les moules même les plus petites et les empêcher de vendir pour la saison prochaine mais elles sont vides toutes celles là comment on les trouve les pas vides faut y aller à marée basse il n'y en a pas beaucoup beaucoup des grosses il y a plein de petites je découvre que les mouilles ça se cueille au milieu de toutes ces bébés moules j'arrive pas à distinguer les grosses on est quand même sur une plage de moules mais on n'a pas eu de moules héhé la plague bref opération bigorneau un bigorneau sauvage et voilà ce qui se passe avec nos restes de moule et comme ils ont construit un étang là bas ils aimeraient bien le remplir et ce qui est très bon à savoir c'est que les coquillages ne laissent pas passer l'eau c'est à dire que si on les met par terre l'eau va ruisseler dessus et arriver jusque là bas aujourd'hui je me fais héberger dans une yurte faut être au courant mais la yurte c'est une serre et avec 35 degrés à l'extérieur mieux vous dormir dehors alors si on passe par là il y a un chemin pour aller dans les arbres il faut pas les crabouiller parce que c'est vivant mais voilà celle là elle est bonne donc voilà on fait des espèces de boudins grands comme ça la terre c'est pas bon ça se mange pas un petit peu de graines par là un petit peu de graines par là il y a fallu qu'il pleuve comment je fais pour la sécher avant de repartir ça c'est une question j'ai un château médiéval rien que pour moi le château de pressin je vais prendre les pousses d'ortie pour pouvoir les manger bon le truc c'est rendre prendre le haut parce que c'est les plus tendre évidemment les jeunes sont bien meilleurs que les vieilles pour aller avec les orties on va mettre du sureau le sureau c'est ça c'est les petites graines noires en forme de parapluie le sirop vous savez que ça se cuit comment ça ça se cuit non je sais pas du coup on a vérifié sur internet et si jamais on le prend cru ça a des effets vomitif et laxatif du coup ma salade elle va rester là où elle est je suis dans la baie de somme et j'ai faim du coup manger les trucs ce machin là un peu salé mais c'est pas mauvais ça s'appelle de la salicorne alors en train de regarder ça sur internet est en fait ici dans la baie de somme c'est 90% de la production de la france un que ces petits trucs là par étymologie la corne de milieu salé les sélicornes qu'on rencontre sur une plage française est généralement la sélicorne commune les sélicornes sauvages poussent dans le sable c'est bien ça en milieu marin c'est bien ça avec des qualités intéressantes en matière de cuisine car elle est diurétique dépurative et résolutive sa richesse en iodes mais évidemment phosphore calcium silice zinc manganèse ainsi qu'en vitamine a c et d en font un aliment de choix comme complément naturel vitaminique et en oligo-éléments bref je vais faire une petite cueillette mais comme ça ça me fera mon déjeuner et dîner on s'est fait doubler par les vieux qui n'étaient même pas en sueur dans la montée de kilomètres comme ça ils étaient en électrique abris de stockage des produits pour le lancement c'est carrément une map pour call of duty derrière moi le quartier les officiers c'est flippant quand même il faut savoir que le v1 avait deux systèmes de propulsion le premier c'est celui-là les leds qui est là va venir entraîner le v1 depuis ici jusqu'à la fin de la base de lancement et après ce qu'on voit en haut c'est un propulseur donc c'est à peu près pareil effectivement si on le regarde dans ce sens là c'est comme une fusée et notre propulseur il va nous permettre d'envoyer le v1 jusqu'à londres voilà la réserve d'eau pour éteindre les incendies et le rinçage des missiles c'est quand même un site unique en france et en europe attention le fait que les panneaux commencent à être indiqué à partir de 4,5 km c'est vraiment la preuve qu'il n'y a que les locaux qui sont au courant que cette base existe on 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements